bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum et aujourd'hui comme vous le voyez j'ai pris mon yop donc mon yop grifox qui est mon personnage principal mais que j'avais un petit peu délaissé en pvp ces derniers temps parce que voilà le gameplay yop c'était un petit peu ça me plaisait pas trop tout ce truc à base de gros dégâts de one shot mais j'ai envie de varier un petit peu les choses et je vous ai fait un petit mode air sympathique donc bah on va pouvoir tester ça on est en on est avec xalini et on joue contre zobal osamodas yop donc je suis assez content parce que contraint osamodas le yop air peut être assez intéressant pour ses dégâts de zone on va pouvoir tester ça assez vite je pense alors je vais partir sur double fuite sur l'oxel je vais y aller comme ceci hop chercher le contre le flou est un petit vol du temps par là et hop là ok je suis en train de voir pour je suis en train de voir pour acheter un vulbis assez vite ça fait un moment que j'ai ce projet et on va voir si j'arrive à revenir et la somme adéquate mais si c'est le cas ça va faire ça va faire plaisir sur les roxxers et roder pour balancer du gros roxx donc zobal osa ou les esquives pa sont négligées en phase 49 40 29 mais bon il ya un osa zobal ce qui peut être assez compliqué en termes de mise en place du jeu ainsi il pose beaucoup d'invoques qui les protègent et avec un yop qui cogne ça peut être compliqué pour moi donc on va faire au mieux je pense que je vais simplement venir me booster comme ça puissance double double divine avec le yop hop est ce que c'est possible que j'arrive pas à cop a priori la cop devrait passer le seul perso qui pouvait mettre en pesanteur c'est le zobal le zobal maintenant qu'il ya une variante qui met en pesanteur mais il l'a pas fait et le gazelle va jouer avant donc c'est c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi je pense que je vais partir sur le sur l'eau ça ou sur le yop j'hésite le yop ce serait idéal parce que c'est le roxxer mais en même temps si un osa on le laisse à trop mettre son jeu en place y'a plus aucune chance une fois que les crapauds sont posés après c'est assez compliqué quoi et il s'approche il s'approche je pense donc que ça va y aller sur l'eau ça on va voir on va voir ce que fait le yop et j'aviserai alors moi je viens placer mes boosts tranquillement on va mettre un petit boost pm sur le xel hop l'enni qui est vraiment génial pour les pour les boosts pour le début de combat maintenant avec galvanisant émovisifiant c'est bien mieux que ce que ça a pu être avant sentence d'accord yop feu je pense que ça yop feu tumulte ça à tous les coups du coup je vais y aller sur le yop quand même il a l'air assez assez dangereux bah c'est nickel j'ai un placement qui est optimal je peux mettre la synchro comme ça je vais le ramener ici donc je vais mettre le cadran comme ça là on va vraiment venir chercher l'isolement de ses persos hop je vais mettre une petite motif du retrait sur l'eau ça le rollback j'essaie de faire ça vite vous voyez avec le xel c'est toujours compliqué et un petit poil de retrait sur le yop comme ça et ben là on est nickel je crois hop parfait placement nickel je vais enlever le chat parce qu'il nous dérange un petit peu ici alors ce qui est marrant c'est que quand je joue avec mon yop automatiquement je me fais je me fais un peu par tout le monde parce que c'est lui qui a les métiers c'est lui qui gère un petit peu le côté communautaire donc là le zobal qui me rush qui se booste pour l'instant moi je vais y aller en gros gros dégâts sur le yop alors je suis un peu bête j'ai mal placé mon nenni j'aurais pu faire les choses un petit peu mieux là c'est pas top c'est pas top parce que mon nenni va se faire éclater en même temps que le yop en fait mais bon après lenni lenni il n'est pas héros donc il est solide tant pis idéalement il aurait fallu que je me place un petit peu mieux que ça je vous l'avoue mais bon tant pis pour ce premier test on va faire avec je vais mettre directement je vais partir full dégâts hop conquête et si et là il va falloir que je mette double coup d'érosion donc on va faire ça tout de suite je pense que là les dégâts vont quand même être assez violent assez sympa c'est sympa et double épée céleste ok on est quand même à 1000 1100 sur 31% bon mon nenni s'est fait éclater au passage parce que je me suis placé comme une quiche mais c'est pas grave c'était pour le beau jeu donc le stratège job c'est la variante d'intimidation qui est vraiment génial sur un mode air puisque ça répartit les dégâts en zone en fait c'est quand vous le tapez il répartit 50% autour de lui donc ça permet vraiment de mettre des gros dégâts sur le yop comme ça il faut que je fasse gaffe à mon nenni là mais c'est pas grave je sais que je suis solide j'ai pas pris d'érosion c'était un peu bête le placement que j'ai fait j'aurais dû mieux calculer mon truc mais bon c'est pas vraiment problématique parce que j'ai pas d'éros je vais me soigner tout de suite et même je vais essayer de terminer l'yop en fait hop là en plus j'ai les boosts j'ai les boosts de puissance enfin de dégâts du yop donc déroutant déroutant la petite flamiche qui vient passer le kill et une prêve sur mon ami un bon voilà c'est idéalement ce qui aurait été nickel serait été de faire de faire la même chose mais sans éclater mon ami bien sûr donc bah écoutez ça a l'air plutôt sympa ce qui a peur donc on n'aura pas là on est bon du coup le combat il est quasiment plié là dessus on n'aura pas forcément vu beaucoup de choses mais il y en aura d'autres ne vous inquiétez pas hop j'aurais pu j'aurais pu vous faire vous filmer d'autres colis pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus construit là je pars en full retrait sur l'eau ça qui est vraiment sans esquive là il est à poil le pauvre mais j'en ai déjà fait un avant et je suis tombé contre une compo vous savez le truc avec le fécat qui rush c'est qu'ils rossent au glyphes illuminant puis avec un nénu qui sur boost et puis un roxeur qui enchaîne derrière sauf que j'ai vu le truc venir à 10 km je me suis placé comme il fallait j'ai mis le contre avec le xalor le roxeur il est arrivé il s'est éclaté il a pas tué mon perso puis je les pété derrière enfin bref c'était un combat un peu pourri je voulais pas mis parce qu'on voyait pas trop de gameplay donc là je vous mets suis là et vous en aurez d'autres je pense très prochainement vous verrez un peu plus de jeu qui se met en place là c'était assez explosif après c'est toujours assez plaisant de voir ça mais bon c'est pas forcément le pvp le plus beau qu'on peut trouver quoi qu'est ce que je vais faire ici je pense que je vais éroder je pensais quand même sur un the ball hop on va chercher la petite héros comme ça ah ouais en plus il ya encore ça son masque grimaçant ça c'est assez problématique hop et peut-être je vais faire ça le no destructeur maîtrise d'armes je vais venir le tacler c'est vrai que le the ball le the ball c'est assez gênant ce masque grimaçant là il ya vraiment c'est vraiment pour le pour le tuer faut le vouloir quoi est ce qu'est ce qu'avec du débuff est ce qu'on peut débuff quelque chose pour que ça marche plus j'ai un doute je pense que la seule manière de faire c'est tuer le masque alors confirmez moi ça s'il y en a qui sont un petit peu plus à l'aise avec ce ball parce que moi j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de lui frotter pour l'instant mais c'est assez assez surprenant l'efficacité du masque grimaçant là bon bah nous on va continuer à taper tranquillement hop je vais même pouvoir venir chercher ici du soin hop là bah mélange de soins et dégâts sur le the ball je vais venir aussi est ce que c'est intéressant que je tape plutôt le masque là on a 581 à 231 et si je vais sur le masque ah bah non c'est plus utile d'y aller sur le up sur le sur le bal directement pardon ok donc je vais venir me placer comme ça ce sera bien hop venir tacler un petit peu moi je vais vraiment chercher là plutôt le retrait sur le xl le xl on a on a un état télé frag sur le zobal je vais je vais mettre un petit chef comme ça hop le chef qui crite alors ça ça arrive toujours quand on n'a pas trop besoin malheureusement et je vais je pense voilà venir chercher parfait ça comme ça et là je peux aller mettre mon retrait il ya les zones qui sont placés est ce que je peux générer un télé frag facilement que d'une manière ou d'une autre non pas spécialement je fais plutôt la râle le zobal ou non vraiment le sale de ça j'ai vraiment pas envie qu'il joue hop je vais le tacler bon là le combat il est vraiment explosif on va voir comment le up rentre là dedans en fait le yop air il est frustrant parce que vous avez envie de bouiner à l'épée céleste tout le temps et vous tapez vos aînés vos ennemis mais vous vous éclatez c'est un peu la base bon c'est pas forcément la meilleure idée alors par contre j'ai beaucoup de fuites j'ai un beau match d'avoir 1200 d'agil un truc comme ça donc c'est assez efficace ok épée toche bon bah écoutez on s'amuse bien quand même là on s'amuse bien bon vous inquiétez pas il y aura d'autres colis où le jeu aura plus de temps de se mettre en place là pour l'instant le zobal il est toujours érodé je me refais la petite puissance on va également venir chercher je pense l'épée l'anneau destructeur là qui peut taper en zone ça c'est vraiment top ah ouais je l'attire comme ça ok mais c'est pas plus mal c'est pas plus mal on va pouvoir mettre je sais ce que je vais faire je vais faire ça comme ça hop et la double divine bon alors je sais que je perds un peu de dégâts parce que je suis en dégâts distance un bien sûr donc là j'étais au cac avec le zobal c'était pas incroyable en revanche du coup j'ai mis les j'ai mis les divines aussi sur l'eau ça ce qu'il aurait fallu en fait pour que je décale pas le zobal c'est que je me place ici je me serais placé ici avant de faire l'anneau destructeur je l'aurais pas décalé le placement il aurait été optimale pour oxy derrière bon c'est pas que c'est pas dramatique c'est intéressant quand même de prendre ça en compte pour la suite alors il a terminé mon stratège bon ça m'attriste un peu mais c'est pas c'est pas la fin du monde non plus hop je vais venir encore chercher les zones vraiment chercher les dégâts de zone tout le temps quand il y a moyen c'est tellement plus rentable et un petit coup de corrompu comme ça et puis on va mettre un petit peu de pm sur le yop tant qu'à faire maintenant qu'on est là je vais rester dans la zone du cadran quand même up ce que là je vais pouvoir remettre une homie fait avec le xl la momie fait qui fait plaisir quand même à battre il revient ici ça n'arrange pas des masses à bassi si je peux le remettre là parfait nickel hop petit retrait en zone comme ça j'aurais même pu éventuellement mettre une synchro il aurait fallu que je le fasse avant de mettre ma gélure je dis ça mais en fait non je peux juste aller fou le retrait sur les deux de ralentissement chacun une momie bon c'est pas un gameplay de fou sur le xl en termes de placement en termes de combos mais c'est très efficace et là ce stade ce stade de la partie bas c'est c'est tout ce qu'il faut le zobal cpa va pas pouvoir faire grand chose bah il passe hein qu'est ce que je vais faire moi je vais venir tranquillement projet allez on va être on va faire le gars un petit peu un peu gourmand on va taper juste pour le pour le plaisir je vais me décaler quand même pour pas trop me faire éclater ouais alors là je peux mettre par exemple on est un autre structure comme ça je touche déjà les deux et là regardez moi ces dégâts je fais un ménage complètement incroyable ah bon du coup je pète autant mes allées que mes ennemis mais c'est tellement plaisant que on se prive pas un puis là vu comme le combat il a tourné on peut se permettre de taper comme un fou voilà d'écouter c'était assez assez rapide assez explosif à bon ben là c'est parce que j'ai pu placer un la c'est une coop avec le xel et puis avoir le yop qui était vraiment bien boosté derrière qui tapait alors j'aurais pu dire un petit bonne soirée un truc comme ça j'ai pas pris le temps ça aurait été plus classe bon c'est fait et bien écoutez bien écoutez je suis assez séduit par le yop là va falloir qu'on fasse d'autres colis avec pour voir si si vraiment c'est valable en tout cas j'ai bien aimé je moi je vais donc vous laisser ici on n'a pas besoin de faire durer on en fera d'autres assez vite si ça vous a plu vous pouvez liker partager vous abonner vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez si c'est quelque chose qui vous plaît si vous voulez me le voir jouer c'est aussi avec autre chose que de l'énix elle peut-être avec de l'enni panda de l'enni hénus ce genre de truc et puis puis moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt à bientôt